Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire la correction de trois exercices sur la notion d'inéquation quotient. Dans le premier exercice, on nous donne un tableau de signes et on nous demande de le compléter. Alors, dans la première ligne nous avons x qui va de moins l'infini à plus l'infini, puis nous avons x plus 2, x moins 3 et leur quotient x plus 2 sur x moins 3. On va commencer par la ligne avec l'expression x plus 2. Donc pour trouver le signe de x plus 2, on va chercher quand est-ce par exemple que x plus 2 est positif. Alors ceci, c'est équivalent à x plus grand que moins 2. Autrement dit, on va mettre un plus quand x est plus grand que moins 2 et on met un moins quand x est plus petit que moins 2. Et bien déjà cela nous dit que la valeur charnière qui sera ici, c'est moins 2. Et à droite de moins 2, on a dit qu'on mettait plus et à gauche, on met moins. Et pour finir, on nous demande le signe du quotient x plus 2 sur x moins 3. Alors attention, étant donné que c'est un quotient, il y a une valeur interdite. Donc la première chose ici, ça va être de repérer justement cette valeur interdite. Alors la valeur interdite, c'est la valeur pour laquelle on diviserait par 0. Autrement dit, c'est la valeur pour laquelle le dénominateur x moins 3 vaut 0. Alors x moins 3 vaut 0. Ceci, c'est équivalent en faisant passer moins 3 de l'autre côté à x égale 3. Autrement dit, la valeur interdite, ce sera 3. Donc pour le signifier dans le tableau, on va mettre une double barre comme ceci quand x est égal à 3. Maintenant, il y a une deuxième valeur qu'on peut baisser. C'est le 0 qui est ici, puisque si x est égal à moins 2, le numérateur ici, moins 2 plus 2 vaudra 0. Et 0 divisé par ce qu'on veut, ça fera toujours 0. Maintenant, il s'agit de mettre les signes. Alors dans cette case, nous regardons la case d'au-dessus, il y a un moins. La case d'au-dessus, il y a encore un moins. Donc on divise deux nombres négatifs. Et bien quand on divise deux nombres négatifs, le résultat sera positif. C'est la règle des signes. Pour savoir le signe du quotient quand x est compris entre moins 2 et 3, on va regarder les cases situées au-dessus. Nous avons un numérateur qui est positif, un dénominateur qui est négatif. Quand on divise un nombre positif par un nombre négatif, on obtient un nombre négatif. Et dans la dernière case, on divise un nombre positif par un nombre positif. Donc le résultat sera un nombre positif. Dans l'exercice suivant, on demande de résoudre les inéquations sans oublier de préciser les valeurs interdites. Alors ces deux inéquations, ce sont des inéquations quotients. Alors commençons par la première inéquation. Alors la première chose à faire ici, c'est de repérer la valeur interdite. Alors la valeur interdite, c'est la valeur de x pour laquelle on diviserait par 0. Alors ça, c'est interdit effectivement, ça n'existe pas. Et bien le dénominateur ici, c'est 5x plus 2. Donc on cherche quand est-ce que 5x plus 2 s'annule, quand est-ce que 5x plus 2 est égal à 0. Alors ceci est équivalent en faisant passer plus 2 de l'autre côté à 5x est égal à moins 2. Et en divisant par 5, on obtient x est égal à moins 2 sur 5. Donc ça, ce sera notre valeur interdite. Maintenant, pour résoudre l'inéquation, on va tout simplement faire le tableau de signes de l'expression 3x moins 1 sur 5x plus 2 et chercher quand est-ce que cette expression est négative. Alors pour établir le tableau de signes, dans la première ligne, nous allons mettre x qui va de moins l'infini jusqu'e plus l'infini. Dans la deuxième ligne, nous mettons le numérateur qui est 3x moins 1. Dans la ligne suivante, nous mettons 5x plus 2 qui est le dénominateur. Et pour finir, nous mettons la fraction 3x moins 1 sur 5x plus 2. Alors on va commencer par compléter le signe du numérateur 3x moins 1. Donc tout simplement, on va étudier le signe de 3x moins 1, c'est-à-dire qu'on va chercher par exemple quand est-ce que 3x moins 1 est positif. Alors ceci est équivalent à 3x plus grand que 1, on a passé le moins 1 de l'autre côté. Donc pour finir, on divise par 3. Comme 3 est positif, on ne va pas changer le sens de l'inégalité. Et donc on voit que l'expression sera positive quand x est plus grand qu'un tiers. Donc on va faire apparaître un tiers dans la ligne x, comme ceci. On va dire que quand x est égal à un tiers, l'expression vaut 0. Et on a dit que l'expression était positive quand x est plus grand qu'un tiers. Donc nous mettons un plus à droite et nous mettons un moins à gauche. Maintenant, nous allons nous occuper du signe de 5x plus 2 ici. Donc même chose, on va chercher par exemple quand est-ce que 5x plus 2 est positif. Alors ceci est équivalent à 5x plus grand que moins 2. On divise par 5 qui est positif, donc on ne change pas le sens de l'inégalité. Donc x est plus grand que moins 2 sur 5. Donc on vient de démontrer ici que l'expression 5x plus 2 sera positive lorsque x est plus grand que moins 2 cinquièmes. Donc on va placer moins 2 cinquièmes dans le tableau dans la ligne x. Alors attention à bien placer moins 2 cinquièmes à gauche d'un tiers. Nous mettons un 0 ici pour dire que quand x vaut moins 2 cinquièmes, et bien l'expression vaut 0, 5 fois moins 2 cinquièmes plus 2 ça vaut 0. Et nous avons dit qu'on mettait un plus quand x est plus grand que moins 2 cinquièmes. Donc nous avons un plus à droite ici et un moins à gauche ici. Et pour finir, nous allons remplir le signe de l'expression 3x moins 1 sur 5x plus 2. Donc première chose, on avait une valeur interdite qui était x égale moins 2 sur 5. Donc nous allons la faire apparaître dans le tableau. Nous mettons une double barre ici quand x est égale à moins 2 sur 5. Ensuite, quand x est égal à 1 tiers, et bien le numérateur vaut 0. Donc lorsqu'on a 0 divisé par quelque chose, ça fera toujours 0. Donc nous pouvons mettre ici un 0. Et pour finir, nous allons donner le signe dans chaque case. Alors dans la première case ici, on est en présence d'une expression qui est négative divisé par une expression qui est négative. Donc négatif divisé par négatif, ça donne un nombre positif. Dans la case qui est ici, nous avons un nombre négatif divisé par un nombre positif. Moins par plus, ça donne moins. Et pour finir, dans la case qui est ici, nous avons une expression qui est le quotient de deux nombres positifs. Donc le résultat sera un nombre positif. Et pour finir, il faut donner l'ensemble des solutions. Alors on cherchait quand est-ce que le quotient est strictement négatif. Donc nous voyons dans le tableau que cela est le cas ici. Nous avons une case qui vaut moins au milieu. Et bien ça, ça se produit quand x est compris entre moins 2 cinquièmes et 1 tiers. Donc nous dirons que l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle qui va de moins 2 cinquièmes jusqu'à 1 tiers. Et ensuite, on regarde si on inclut moins 2 cinquièmes et 1 tiers. Alors, étant donné que moins 2 cinquièmes, c'est une valeur interdite, on ne va jamais l'inclure. Donc nous excluons ici moins 2 cinquièmes. Et puisque l'inégalité était stricte, on n'acceptait pas finalement que le quotient soit égal à 0. Donc on va exclure aussi le nombre 1 tiers. Et donc l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle moins 2 cinquièmes exclu, 1 tiers exclu. Dans la question numéro 2, on nous demande cette fois-ci de résoudre l'inéquation moins 3 divisé par 4 moins 2x est plus grand ou égal à 0. Donc comme tout à l'heure, la première chose à faire ici, c'est de repérer la valeur interdite, c'est-à-dire la valeur de x qui ferait qu'on divise par 0. Alors le dénominateur ici est 4 moins 2x. Et bien on va chercher quand est-ce que le dénominateur vaut 0. Alors 4 moins 2x est égal à 0, ceci est équivalent si on fait passer le moins 2x de l'autre côté à 4 est égal à 2x. Et donc en divisant par 2 des deux côtés, nous allons avoir 4 divisé par 2, c'est-à-dire 2, et 2x divisé par 2, c'est-à-dire x. Donc la valeur interdite ici, c'est x égale 2. Donc on peut maintenant passer à la résolution de cette inéquation. Alors on remarque ici, c'est une inéquation quotient, puisqu'on a un quotient qui doit être plus grand ou égal à 0. Donc pour cela, on va tout d'abord établir le tableau de signes de l'expression moins 3 sur 4x moins 2x. 4 moins 2x. Donc on fait un tableau de signes. Dans la première ligne, nous mettons x qui va de moins l'infini jusque plus l'infini. Dans la deuxième ligne, nous mettons le numérateur qui est moins 3. Dans la ligne suivante, nous mettons le dénominateur 4 moins 2x. Et dans la dernière ligne, nous mettons le quotient moins 3 sur 4 moins 2x. Alors étudions le signe de chacun des facteurs, c'est-à-dire du numérateur ici et du dénominateur ici. Donc première chose, moins 3, c'est un nombre qui est toujours négatif. Donc il n'y a même pas besoin d'étudier le signe ici. Nous savons que ce sera toujours négatif. Maintenant, on va étudier le signe de 4 moins 2x. Donc on va chercher finalement, par exemple, quand est-ce que 4 moins 2x est plus grand que 0. Alors pour résoudre ceci, on va faire passer par exemple le moins 2x de l'autre côté. Donc ceci est équivalent à 4 plus grand que plus 2x. Et on va diviser par 2 pour isoler x finalement. Donc 4 divisé par 2, il va rester 2. Et 2x divisé par 2, il va rester x. On ne change pas le sens puisqu'on a divisé par 2, qui est un nombre positif. Alors on vient de montrer finalement que l'expression sera positive quand x est plus petit que 2. Donc nous allons mettre 2 dans le tableau. Donc dans la ligne x, on fait apparaître 2. Nous disons que quand x égale 2, l'expression s'annule puisque 4 moins 2 fois 2, ça va faire 0. Et on a dit qu'on mettait un plus quand x est plus petit que 2. Donc plus ici, il y aura un moins ici. Et donc on peut compléter maintenant la dernière ligne. Alors tout d'abord, il y avait une valeur interdite. Nous avons dit que c'est x égale 2. Donc pour le faire apparaître, nous allons mettre une double barre ici quand x égale 2. Et maintenant, pour remplir chaque case, le signe dans chaque case, on va utiliser plutôt la règle des signes. Alors tout d'abord, si x est plus petit que 2, on a le quotient d'un nombre négatif par un nombre positif. Moins par plus, ça va donner moins. Et si x est plus grand que 2, le quotient, moins 3 sur 4, moins 2x, c'est le quotient d'un nombre négatif par un autre nombre négatif. Négatif par négatif, ça donne un nombre positif. Et donc on peut donner l'ensemble des solutions de cette inéquation. Alors on cherchait quand est-ce que le quotient est supérieur ou égal à 0. Et bien tout simplement, nous voyons ici que le quotient sera positif quand x est plus grand que 2. Donc l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle qui va de 2 jusque plus l'infini. Alors plus l'infini est toujours exclu. Et le nombre 2, alors on va l'exclure aussi puisque c'est une valeur interdite. Donc l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle 2 exclu jusque plus l'infini. Dans l'exercice suivant, on nous demande de résoudre des inéquations. Alors la différence avec l'exercice précédent, c'est qu'ici on n'a pas directement des inéquations quotients. Puisque ici on n'a pas 0. Alors l'idée ça va être de tout ramener dans un même membre, de mettre au même dénominateur, pour se ramener à un quotient qui est plus petit ou plus grand que 0. Alors première chose, comme d'habitude, ici on va calculer les valeurs interdites. En l'occurrence la valeur interdite puisqu'il n'en aura qu'une seule dans la première question. Alors quand est-ce que le quotient vaut 0 ? Et bien quand x vaut 0 tout simplement, donc il y a une valeur interdite qui est x égale 0. Et donc on peut maintenant passer à la résolution de l'inéquation. Alors première chose, comme on a dit, on va la mettre sous la forme d'une inéquation quotient. Donc on va dire que l'inéquation x plus 3 sur x plus petit que 2, et bien elle est équivalente, on va faire passer le 2 de l'autre côté, à x plus 3 divisé par x moins 2, qui est inférieur strictement à 0. Donc pour avoir un quotient, ici on va mettre au même dénominateur. Donc ici on va dire que c'est équivalent à x plus 3 divisé par x moins 2. Alors pour mettre 2 sur x finalement, on va multiplier en haut et en bas par x, donc 2 c'est-à-dire 2x sur x. Et donc l'inéquation finalement est équivalente à x plus 3 moins 2x divisé par x, puisqu'ici nous avons un dénominateur commun. Donc pour soustraire des fractions qui sont au même dénominateur, on fait simplement la différence des numérateurs. Alors cette inéquation est équivalente, on va réduire le numérateur. Donc x moins 2x, c'est-à-dire moins x plus 3 divisé par x, qui doit être plus petit que 0. Maintenant qu'on s'est ramené à une inéquation quotient classique, et bien on va faire le tableau de signes du quotient moins x plus 3 sur x, et ensuite donner l'ensemble des solutions. Alors le tableau de signes est le suivant. Première ligne, nous avons x qui va de moins l'infini à plus l'infini, ligne suivante le numérateur, ligne suivante le dénominateur, et enfin le quotient. Alors on va étudier le signe de moins x plus 3. Alors tout d'abord on voit tout de suite que quand x égale 3, et bien moins 3 plus 3 ça fera 0. Donc ici on peut dire que quand x égale 3, on a un 0. Ensuite, alors on pourrait étudier le signe de moins x plus 3 en résolvant une inéquation, c'est-à-dire on chercherait quand est-ce que moins x plus 3 est plus grand que 0. On va faire autrement. On a une fonction affine dont le coefficient directeur vaut moins 1, c'est-à-dire qu'il est négatif. Et bien dans ce cas-là on sait qu'elle sera d'abord positive, puis négative. On peut étudier maintenant le signe de x. Alors le signe de x est très simple. Tout d'abord x vaut 0, et bien tout simplement quand x vaut 0. Et puis nous savons que si x est plus grand que 0, x est positif, et si x est plus petit que 0, alors x est négatif. Et pour finir on va étudier le signe du quotient. Alors tout d'abord la valeur interdite, nous avions dit que c'était x égale 0, donc nous allons mettre une double barre ici quand x vaut 0. Ensuite quand x vaut 3, et bien le numérateur vaut 0, donc ça veut dire que la fraction, et bien elle vaudra 0. 0 divisé par quelque chose, ça fera toujours 0. Et pour finir, nous complétons les signes. Alors première case ici, nous avons un numérateur positif, un dénominateur négatif, plus par moins, ça fait moins. Deuxième case ici, nous avons un numérateur positif, un dénominateur positif, plus par plus, plus. Et dernière case, nous avons un numérateur positif, un dénominateur positif, moins par plus, ça fait moins. Et donc maintenant on peut donner l'ensemble des solutions, grand S. Alors pour savoir, et bien ce qu'il faut regarder dans le tableau, on revient à l'inéquation qui est ici, on cherchait quand est-ce que le quotient est strictement inférieur à 0. Alors il y a deux endroits où le quotient est négatif, qui correspondait à ces deux cases ici. Donc nous dirons que l'ensemble des solutions, tout d'abord il y a tous les nombres x qui vont de moins l'infini jusqu'à 0, comme ceci. Et nous dirons qu'il y a aussi l'ensemble de tous les nombres x qui vont de 3 jusque plus l'infini. Alors moins l'infini est toujours exclu, plus l'infini est toujours exclu aussi. Puisque l'inégalité ici était stricte, et bien on ne va pas accepter x égale 3, puisque quand x égale 3, le quotient vaut 0, donc on va exclure 3, et surtout on va exclure 0, puisque c'est une valeur interdite. Et donc l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle moins l'infini 0, union 3 plus l'infini. Dans la question numéro 2, on nous demande de résoudre cette fois-ci, 2x plus 1 sur x plus 5, supérieur ou égal à moins 3x moins 1 sur x plus 5. Alors même chose que tout à l'heure, la première chose qu'on va faire, c'est repérer la valeur interdite, c'est-à-dire quand est-ce que le numérateur, ou même les numérateurs, puisqu'il y en a deux ici, valent 0. Eh bien, quand est-ce que ça se produit ? Eh bien, c'est lorsque x plus 5 est égal à 0. Alors en faisant passer le plus 5 de l'autre côté, on voit que ceci est équivalent à x est égal à moins 5. Donc il n'y a qu'une seule valeur interdite, qui est x égale moins 5. Et maintenant, pour résoudre cette inéquation, eh bien, on va essayer de se ramener une inéquation quotient, tout comme dans la première question, puisque, telle qu'elle, on ne peut pas résoudre cette inéquation. Donc on va faire passer ce terme-là à gauche, on va tout mettre au même dénominateur, et on va se ramener à un quotient supérieur ou égal à 0. Donc on commence par dire que l'inéquation 2x plus 1 sur x plus 5 supérieur ou égal à moins 3x moins 1 sur x plus 5, eh bien, cette inéquation est équivalente. En faisant passer le membre de droite à gauche à 2x plus 1 sur x plus 5, celui-ci n'a pas changé, moins, eh bien, la fraction moins 3x moins 1 sur x plus 5. Et à droite, il reste finalement uniquement 0. Donc tout ceci doit être supérieur ou égal à 0. Alors, nous avons deux fractions qui sont au même dénominateur, donc il suffit simplement de soustraire les numérateurs. Donc ici, nous allons mettre le dénominateur commun, qui est x plus 5, et nous allons dire qu'on va faire le premier numérateur, c'est-à-dire 2x plus 1, moins le deuxième numérateur, c'est-à-dire moins 3x moins 1. Mais attention, ici, c'est tout le numérateur qui doit être retiré, donc il faut mettre des parenthèses ici, sinon cela est faux. Et donc tout cela doit être supérieur ou égal à 0. Alors, on va réduire le numérateur, le dénominateur lui vaut toujours x plus 5. Alors, nous avons 2x moins moins 3x, c'est-à-dire 2x plus 3x, ça donne 5x. Maintenant, nous avons plus 1, moins moins 1, c'est-à-dire plus 1, plus 1, c'est-à-dire 5x plus 2. Et tout ceci doit être supérieur ou égal à 0. Et donc maintenant, pour résoudre cette inéquation, tout simplement, on va faire le tableau de signes de l'expression 5x plus 2 sur x plus 5, et on regardera quand est-ce que, eh bien, cette expression est plus grande que 0. Voilà, donc on a tracé le tableau. Comme d'habitude, x va de moins l'infini à plus l'infini. Alors, tout d'abord, pour le signe de 5x plus 2, eh bien, on va chercher quand est-ce que 5x plus 2 est plus grand que 0. Alors, ceci est équivalent à 5x plus grand que moins 2. On a fait passer le plus 2 de l'autre côté. Et on divise par 5. Alors, puisque 5 est positif, on ne change pas le sens. Et donc, on obtient que x est plus grand que moins 2 5e. Donc, autrement dit, nous mettrons un plus quand x dépasse moins 2 5e, comme ceci, et nous mettons un moins quand x est plus petit que moins 2 5e. Alors, dans la ligne suivante pour le signe de x plus 5, tout d'abord, on sait que quand x vaut moins 5, eh bien, moins 5 plus 5, ça vaut 0. Donc ici, nous pouvons déjà placer moins 5 dans le tableau avec un 0, comme ceci. Ensuite, comme le coefficient directeur de cette fonction affine est 1, c'est-à-dire qu'il est strictement positif, eh bien, nous savons que cette fonction sera d'abord négative, puis positive. Et pour finir, on va compléter le signe du quotient. Alors, tout d'abord, on va mettre la valeur interdite. Nous avons dit que la valeur interdite, c'était moins 5. Donc, nous mettons une double barre ici pour signifier que moins 5 est une valeur interdite. D'autre part, quand le numérateur vaut 0, c'est-à-dire quand x vaut moins 2 5e, eh bien, la fraction vaudra 0. Et on termine en complétant les signes grâce à la règle des signes. Alors, le premier signe, nous faisons moins par moins, c'est-à-dire plus. Le deuxième signe, nous avons moins par plus, c'est-à-dire moins. Et le dernier signe, nous avons plus par plus, c'est-à-dire plus. Et donc, nous pouvons donner l'ensemble des solutions maintenant. On cherche quand est-ce que la fraction est supérieure ou égale à 0. Donc, il y a deux endroits où la fraction est positive. Donc, tout d'abord, quand x est compris entre moins l'infini et moins 5e, donc nous dirons qu'il y a l'intervalle moins l'infini, plutôt moins 5. Et il y a un deuxième endroit, c'est quand x est compris entre moins 2 5e et plus l'infini. Donc, nous mettrons l'intervalle moins 2 5e plus l'infini. Alors, les infinis sont toujours exclus. Maintenant, il reste à savoir est-ce que moins 5 est inclus ou exclu ? Est-ce que moins 2 5e est inclus ou exclu ? Alors, commençons par moins 5, puisque c'est une valeur interdite, on ne va jamais l'inclure. Donc, moins 5 est exclu. Maintenant, moins 2 5e. Alors, qu'est-ce qui se passe quand x vaut moins 2 5e ? Le quotient vaut 0. Eh bien, cela a été accepté, puisqu'on disait que l'inéquation devait être supérieure ou égale à 0. Donc, on va inclure le nombre moins 2 5e, et donc l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle moins l'infini, moins 5 exclu, union, moins 2 5e inclus, plus l'infini. 1. 10. Deuxième 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 Deuxième